Il parle de son mariage, de son premier recueil de poèmes qui s'appelle « Les cahiers de fannes ». Il a vraiment des goûts très diversifiés et une curiosité assez débordante qu'il a pris grand soin d'entretenir, de tailler, de planter, vraiment une sorte de petit paradis qu'il décrit comme vraiment le jardin d'Éden. Toutes les semaines, ce n'est pas ici qu'il venait à l'église, mais au priori de Remeneuil, en résoudre un peu plus près de la Génorée. C'est là-bas que se déroulait la messe dominicale et d'autres cérémonies. Je quittais en hâte ces tristes Cévennes. Je regagnais mon jardin du Poitou. J'y arrivais à la fin d'une belle journée de septembre. De loin, j'aperçus les ampes de rose trémière, les bouquets de bengale, les dahlia, les marguerites de mes plates-bandes. Je retrouvais le parfum des tuyats et des buis, le piaillement familier des moineaux autour du fénil. Là, ce qu'il décrit très clairement, c'est son jardin de sa maison de la Génorée qu'il aimait particulièrement. Les promenades, les visites guidées qu'on appelle une vie, une œuvre, elles ont pour but de faire découvrir des personnalités locales du pays Châtel-Rodet, des gens qui sont nés dans la région ou qui ont laissé une œuvre artistique, littéraire à la localité. C'est des personnes qui ont été importantes à leur époque et qu'on essaie de faire redécouvrir au Châtel-Rodet et aux visiteurs. Le régal des poids de vin est leur plus sûr reconstituant. Tu emplis de vin rouge les deux tiers d'un bol, tu es miette là-dedans, du parassis jusqu'à débordement. Tu sucres avec du miel et à la cuillère, tu avales le tout sans dire un mot. Il n'y a point de lassitude, de morosité et même d'inertie qui résiste à deux ou trois bols de nuit. Quand tu seras las de m'écouter, sinon de m'entendre, goûtes-y, tu m'en diras des nouvelles. Sous-titrage ST' 501